bonjour toujours dans le cadre des traits croisés entre deux variables ordinales maintenant nous allons traiter après avoir traité le trait c'est-à-dire le croisement de deux variables ordinales maintenant nous allons voir comment c'est-à-dire lier entre une variable ordinal et une variable nominale je vous rappelle que le test approprié pour ce genre de croisement à travers le schéma qu'on a déjà vu auparavant donc je vous rappelle si jamais une variable ordinal et par exemple ordinal et nominal d'accord ordinal et et pardon ordinal et nominal voilà ordinal et nominal donc nous allons utiliser l'ensemble de ces tests le test de wilcoxone le ronde voilà ou bien le test de wilcoxone la somme des rangs donc il ya plusieurs tests trois tests à traiter qui vont vous donner approximativement le même résultat bien donc relativement au croisement d'une variable ordinal et une variable nominale voilà pour voilà nous allons commencer par les deux cas il faut bien faire la différence entre deux cas le cas des échantillons à parier ou bien des échantillons indépendants bien donc les échantillons à parier nous avons bien traité la dernière fois c'est à dire ils présentent les mêmes caractéristiques donc la procédure de ce test des rangs de wilcoxone c'est un test non paramétrique contre le test de qui deux contrairement au test des studentes la loi normale qui sont des paramètres c'est un test non paramétrique donc il permet de comparer les valeurs obtenus de deux catégories d'individus appartenant à des échantillons à parier mais qu'est ce que nous cherchons dans le cadre de ce test nous cherchons à savoir est ce que les deux groupes d'individus puisqu'il ya des deux échantillons à parier avant par exemple et apprend bien présente les mêmes caractéristiques nous allons voir est ce que les deux groupes d'individus appartiennent appartiennent aux mêmes populations et qu'il n'y a pas de différence systématique ou bien h1 les prothèses alternatives il y a une différence significative entre les deux paires x i et y donc il y a comme tout le test il ya une procédure à suivre telle qu'elle a été proposée par l'auteur donc ici donc on va calculer nous allons voir ça à travers un exemple d'illustration et c'est la procédure comme vous le voyez selon des étapes nous allons calculer pour tous les couples d'individus différentes différentes différences x y éliminer le cas où les afférences est égal à zéro ont rangé par ordre croissant les différences en valeur absolue d'accord donc c'est jamais on trouve le même rang on va faire la moyenne nous allons voir ça en calculation des rangs correspondant aux valeurs positives et aux valeurs négatives d'accord tout en sens on avait désigne là où les c'est à dire pardon v c'est la plus petite somme des deux d'accord positif ou bien négatif d'accord on peut montrer pour si jamais vous avez une taille de championnat c'est plus à 8 que il faut bien définir déterminer la moyenne c'est n multiplié par n plus 1 divisé par 4 d'accord ou bien l'écart type la variance est égale à cette formule comme vous le voyez il suit une loi normale pourquoi la loi normale pour qu'on puisse faire des pourquoi parce qu'on cherche à comparer entre des hypothèses comme l'avons déjà fait la fois dernière soit à travers le test de sperma ou bien d'aucun là nous avons utilisé soit la table de studio et la table de la loi normale c'est pour cette raison il nous faut une loi pour que je puisse prendre la décision est-ce que c'est à 0 et à 1 ou bien pour que je puisse déterminer comme vous le voyez ici je dois déterminer télue télue je dois l'utiliser à travers la table à partir de la table de la loi norma centré réduite était calculé je vais essayer de la déterminer à travers le tableau comme je vais vous montrer tout à l'heure donc voilà ici que vous le constatez vous avez un certain nombre d'étapes à suivre mais ce qu'il faut retenir si jamais vous avez un échantillon des échantillons à parier pour des cas d'une variable nominale et ordinal le test le plus approprié c'est le test des rangs de wilcoxon bien donc une fois que vous avez c'est à dire une fois que nous avons bien c'est à dire expliqué la procédure de test à suivre nous allons illustrer ça à travers un exemple comme vous le voyez dans le cadre des questionnaires comme déjà vu par avant et pour la question 3 la question 3 dont je vous rappelle dans le questionnaire la question 3 c'est je pense une question qui porte sur sur c'est une variable comme vous le voyez donc quelle est votre appréciation sur la qualité de notre service vous avez donné une appréciation voilà pour le respect des horaires l'accueil à terre ou bien à bord ou bien confort du vol donc c'est une variable comme vous le voyez c'est une variable ordinale bien donc pour cette question 3 on va demander un certain nombre de passagers de faire un classement donc nous allons voir le c'est à dire le concisent donc le problème de ceux de c'est à dire de ce test voilà demandons à des voilà la question 3 on a interrogé 15 passagers un an plus tôt c'est le groupe a un an plus tôt et une année après avant et après un an plus tôt et année après on a interrogé 15 passagers donc vous avez les passagers les mêmes passagers nous les avons interrogés avant et après donc avant c'est le groupe a et après c'est le groupe b relativement à la question 3 bien ici nous allons voir la question qui va se poser nous allons voir bien nous cherchons est ce que les opinions des passagers ont été est-ce qu'ils ont été améliorés ou non vous avez des services rendu par la compagnie ou bien par l'entreprise c'est pour cette raison vous avez ici la poursuite du test donc vous avez les 15 passagers sont des pairs pourquoi parce que le passager nous l'avons interrogé avant et après donc vous avez ici voilà avant il a donné une note de 10 donc pourquoi parce que vous avez la note varie de 1 à 5 et une note de 10 c'est la somme sur les quatre propositions donc voilà mais une année après il a donné 12 comme vous le constate qu'il ya une amélioration ici le deuxième passager avant il a donné 11 la somme des scores 11 et après la donnée 15 et ainsi de suite donc la procédure du test qu'on avons déjà vu et qu'on vous demande à de déterminer la différence x y dit donc voilà 10 moins 2 6 moins 2 11 moins 15 c'est 11 moins 15 et moins 4 ainsi de suite la différence entre les c'est à dire entre le groupe a et l'appréciation du groupe a et les préférences du groupe b bien nous allons il faut mettre le signe donc si vous avez moins moins 2 moins 4 mois moins 2 c'est plus etc donc il faut mettre le signe après il faut calculer la différence en valeur il faut pour la différence en valeur absolue voilà la différence en valeur absolue après il faut classer les différences on va on par ordre croissant comme vous le voyez donc on a fait le classement d'accord c'est différent cela a été classé voilà vous avez ici vous avez vous avez un premier 1 vous avez le deuxième 1 et ensuite un classement d'accord après nous allons faire l'ordre donc l'ordre ça varie de 1 jusqu'où 15 donc ça le premier 1 2 3 etc etc et nous avons dit si jamais vous avez vous avez vous avez par exemple vous avez par exemple et si vous avez le même classement 1 1 comme vous le voyez donc je vais 1 vous avez ici 1 et vous avez 1 1 2 fois donc concernant le rond je vais prendre la moyenne donc ça 1 plus 2 est égal à 1,5 le 2 que vous avez ici vous avez 2 combien de fois vous avez 2 1 2 3 4 5 fois c'est la raison pour laquelle je vais faire un classement le premier 2 c'est pardon le premier 2 c'est troisième rang le deuxième 2 c'est quatrième rang etc etc mais si je dois faire le rang moyen donc à côté égal à le rang moyen c'est tout simplement 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 divisé par 5 et donne il vous donne 5 et si vous avez vous avez ici pardon 3 une seule fois donc 3 une seule fois donc c'est l'ordre 8 4 vous l'avez donc deux fois il a été classé 9e et 10e donc 9 plus 10 c'est égal à 9,5 et ainsi de suite donc une fois que nous avons classe de déterminer le rang moyen donc maintenant je vais ici 2 2 c'est à dire de déterminer le rang selon la différence donc le rang selon la différence donc j'ai déjà mais les valeurs en couvert donc par exemple vous avez ici je vais donner par exemple le rang de cette différence le rang de cette différence 2 en valeur absolue 2 comme vous l'avez ici il a été classé en troisième rang dans vos deux comme le constaté ici il a été classé par ordre croissant dans le troisième rang et le rang moyen de équivalent qui correspond à cette à la valeur de 2 c'est à dire à la valeur de 2 comme vous le constatez vous avez 2 voilà donc vous avez 2 etc et vous avez le rang moyen c'est 5 c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici 5 voilà concernant 4 4 comme vous le constatez il a été à la 4 elle est là et son rang moyen est égal à 9,5 d'accord le 7 que vous avez ici elle est là et le rang moyen c'est 14,5 d'accord et ainsi de suite donc une fois que vous avez calculé c'est à dire le rang de la différence croissant d'accord voilà pour chaque c'est à dire pour chaque différence pour chaque différence voilà vous allez créer deux colonnes là où vous avez le rang il est positif ou bien le rang il est inférieur à ce bien négatif donc une fois que vous avez fait c'est à dire ici comme vous le voyez pourquoi parce que vous avez ici plus je vais mettre je vais mettre le rang ici 5 et si vous avez plus donc 5 je vais la mettre ici et ainsi de suite pour les autres cas vous avez des rangs négatifs des rangs négatifs comme le constatez vous avez ici moins c'est la raison pour laquelle je vais mettre 5 vous avez moins 9,5 vous avez moins 14,5 il faut bien suivre le signe une fois que vous avez terminé il faut calculer la somme des rangs positifs et la somme des rangs négatifs la somme des rangs positifs est égale à 18 la somme des rangs négatifs est égal à 102 d'accord et nous avons dit selon le test il faut prendre le rond la plus petite des sommes on calcule la somme des rangs voilà v désigne la plus petite des deux sommes c'est pour notre cas c'est 18 donc je vais prendre 18 partant de là je vais calculer la moyenne donc v est égal à 18 voilà v est égal à 18 la moyenne selon la procédure du test c'est n multiplié par n plus 1 divisé par 4 n est égal à 15 donc je vais ici 60 la variance comme je l'ai précisé auparavant dans la procédure du test voilà la variance on va appeler ces formules donc la variance est égale à donc la variance est égale à 1 voilà est égale à 17,61 donc au carré et le t calculé pour que je puisse prendre la décision c'est v 18 moins m 60 divisé par l'écart type d'accord si on fait le calcul on va trouver moins 2,38 donc ça c'est le t calculé le t calculé pour prendre la décision il faut la comparer avec telu et puisque nous avons la loi normale avec un seuil de probabilité avec un ex de 5% telu sur la table de la norma est égale à 1,96 et je vais prendre cette valeur en valeur absolue donc ça veut dire que le je vais accepter dans ce cas là h1 et h1 ça veut dire quoi h1 h1 comme l'avons déjà il y a une différence significative entre x i y ça veut dire ici comme vous le constatez puisque j'ai accepté h1 puisque le t calculé il s'est perdu à telu donc voilà donc je vais accepter h1 on peut donc dire que l'opinion des ajouts donc s'est améliorée de façon significative par rapport à l'année précédente pourquoi comme vous le constatez ici il est toujours des nous constatant qu'il y a des améliorations 12 par rapport à 10 15 par rapport à 11 etc etc donc je peux dire 18 par rapport à 11 15 par rapport à 9 13 sauf quelques exceptions donc je peux dire ici que l'opinion des passagers par rapport à l'année dernière donc l'opinion des passagers par rapport à l'année dernière et par rapport à l'année dernière s'est améliorée de façon significative donc voilà concernant c'est à dire la procédure de ce test de wilcoxon pour les pour les en principe pour les pour les échantillons à paris donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo afin de voir comment faire ce test sur spss